Tu cherches là où les crédits sont les moins chers sur FIFA 16 ? La réponse est FIFA Quents Buy. Avec le code ROBERT87000, obtient 6% de réduction et tes crédits en quelques minutes. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FUT United. Je vais essayer de vous dire à travers cette vidéo tout ce que vous devez savoir sur FUT United. Les dates, les packs, l'achat en vente, mais également les compétitions qu'il y a sur FUT United. Donc les dates, ça a commencé hier, donc le 15 février 2016, et ça va aller jusqu'au 22 février 2016. Les packs, pour le moment, il n'y a que des packs Jumbo Premium de disponibles dans la boutique, mais au fur et à mesure de la semaine, de nouveaux packs vont être débloqués. eSport a décidé de le faire en fonction du nombre de matchs effectués sur FUT16 durant la période de FUT United. A 10 millions de matchs joués, il y aura de nouveaux packs de disponibles, à 20 millions pareil, à 30 millions pareil, et à 40 millions également. On peut partir du postulat que ça sera à 10 millions des packs à 25 000, à 20 millions des packs à 35 000, à 30 millions des packs à 50 000 et à 40 millions des packs à 100 000. Pour le moment, le marché est plutôt stable, même s'il est en légère baisse. Si, dans la Team of the Week 23, il y avait un gros joueur comme Lionel Messi, ça pourrait s'effondrer d'autant plus qu'il y aura forcément des packs à 25 000, à 35 000, à 50 000, et des packs à 100 000. Donc faites attention sur tout ce qui est tech avion et tech FUT millionnaire, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Les compétitions sont en place depuis hier soir, donc pour pouvoir participer, c'est plutôt simple. Il suffit juste d'avoir 4 joueurs du Paris Saint-Germain, 4 joueurs de Wolfsburg, 4 joueurs de Chelsea et 4 joueurs du Real Madrid, que ce soit titulaire ou remplaçant. Vous pouvez remporter 4 000 crédits si vous remportez la compétition online, 3 000 crédits seulement si vous remportez la compétition offline. Sur la compétition online, vous avez un pack or rare qui vous sera donné si vous la remportez, et en compétition solo, ça sera un pack jumbo premium si vous remportez la compétition. Donc si vous avez des difficultés online, je vous conseille de faire la compétition offline, qui est forcément aussi intéressante que celle online au final, parce que le nombre de crédits n'est pas suffisant pour combler quand même un pack jumbo premium. Ça c'est la compétition, donc n'hésitez pas à constituer vos équipes, et forcément cette compétition va rendre l'achat revente très intéressant. Regardez ce que j'ai réussi à faire en seulement 10 minutes d'achat revente, c'est vraiment très intéressant, donc du joueur de Chelsea, du joueur du PSG, du joueur de Wolfsburg, du joueur du Real Madrid, et donc forcément à l'heure actuelle c'est très intéressant de faire sur ces joueurs là. Attention au fur et à mesure de la semaine, le prix de ces joueurs là va de nouveau rebaisser, donc je vous conseille de faire de l'achat revente dessus, mais de ne pas les acheter trop cher pour pouvoir les vendre assez rapidement. Sur le Real Madrid, regardez, si on remonte, on va trouver du Navas, c'est surtout lui qui nous bloque. Donc je vous conseille sur le Real Madrid de vous mettre plutôt à 900, pas à 950, vous mettez à 900 et vous allez tomber sur beaucoup, et là vous allez pareil spammer. Pensez à ne pas mettre de niveau, parce que vous allez pouvoir tomber sur des joueurs or, mais également sur des joueurs argent et des joueurs bronze, du Real Madrid, de Chelsea, de Wolfsburg et du PSG. Donc là, pareil, vous spammer et vous allez tomber très rapidement sur des joueurs. Vous faites la même chose pour Chelsea, voilà, pareil, sauf que là vous mettez un tout petit peu plus haut, Chelsea vous pouvez monter jusqu'à 1200. Pour la Ligue 1, donc le Paris Saint-Germain, vous pouvez vous mettre, hop, vous mettez un tout petit peu plus bas, parce que là à 1200 il va y avoir du Trappes, du Sirigo, du Duchesse qui vont venir nous embêter. Je vous conseille de vous mettre plutôt à 1000 et vous allez pouvoir acheter. Donc Duchesse, faites attention, ne l'achetez pas trop cher, on va dire qu'à 1000 c'est celui vraiment où il faut se méfier le plus, parce qu'il va mettre toujours un peu de temps à repartir, surtout quand il n'a pas de contrat comme ça, même si si on l'achète et qu'on remet à 1100, il va partir, c'est une certitude. Je vous conseille plutôt d'acheter par exemple des Trappes ou des Sirigo et tous les autres joueurs qui pourront tomber. Je vous conseille également de regarder les combos que j'avais faits dans Road to the Toss qui est sorti la semaine dernière avec tout ce qui était Pastore, Lavenzi et tous ces combos-là qui vont vous permettre de remporter pas mal de crédits. Vous faites exactement la même chose pour la Bundesliga avec Wolfsburg et donc là, pareil, vous vous mettez à 1000 parce que le premier joueur, ça va être vers les 1300 où il va y avoir pas mal de Benaglio qui vont se vendre. Et là, en faisant juste de la Tech 59, en se mettant à 1000, vous allez pouvoir tomber sur du Draxler. Bon, là, on n'a pas été assez rapide, mais vous allez tomber sur très souvent, très 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 souvent des joueurs. Si vous spammez comme ça, vous allez tomber très souvent sur des joueurs avec des erreurs de prix. Je vous mettrai à la fin de la vidéo tout simplement ce que les joueurs que j'ai acheté tout à l'heure, je vous mettrai quelques exemples des joueurs parce que j'ai enregistré le gameplay. Ça, c'est vraiment ce que vous devez faire là aujourd'hui. Très rapidement, j'ai dû gagner quasiment 10 000 crédits en 10 minutes. C'est vraiment d'une facilité déconcertante. Donc, faites de la Tech 59, de la Tech 59 et encore de la Tech 59 au fur et à mesure des jours. Et si vous avez beaucoup plus de crédits, vous pouvez également faire sur des joueurs Upgrade. Je pense à Di Maria qui peut être intéressant parce qu'il va y avoir énormément d'erreurs de prix sur sa carte à 86. Donc, pensez à faire également sur ce joueur-là. Si vous voulez faire, et que vous avez beaucoup de crédits, vous pouvez faire de la Tech Spéciaux parce que vous savez forcément que les joueurs Boost sont beaucoup moins impactés par les ouvertures de packs que des joueurs hors et rares qui sont eux présents dans les packs et donc forcément qui vont chuter à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à faire de la Tech Spéciaux. Surtout qu'il y a énormément d'erreurs de prix parce que les joueurs veulent vendre leurs joueurs IF, SIF, etc. au meilleur prix pour pouvoir ouvrir des packs. Et donc, des fois, on va retrouver des erreurs de 5 ou 10 000 crédits sans aucune difficulté et qui ne partent pas automatiquement. Donc, je vous conseille vraiment de faire de la Tech Spéciaux. Tout ce qui est Tech Avion ou Tech Fut Millionaire, je vous le déconseille parce que le marché va baisser au fur et à mesure de la semaine. Et je vous conseille plutôt d'investir en fin de semaine ou au moment où il y aura les packs à 100 000 crédits pour investir pour de la Tech Fut Millionaire ou de la Tech Avion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Je vous mets tout de suite les joueurs que j'ai acheté là pour vous montrer à quel point c'est facile de remporter des joueurs en Tech 59. C'est parti. C'est parti. Un dernier point important, il est possible également de remporter des places Pour assister au Clasico Barça-Real Madrid qui aura lieu le 4 mars 2016 Pour ça, pour être éligible en tout cas, il suffit juste de gagner un match sur FUT16 Durant FUT United et vous aurez peut-être une chance de remporter l'une des deux places Il n'y en a que deux donc ça va être quand même assez compliqué J'espère en tout cas que cette vidéo sur FUT United vous aura aidé N'hésitez pas à la partager, à laisser un maximum de pouces bleus sur la vidéo 1000 likes ça serait super, je compte sur vous N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez réussi à choper pas mal de joueurs Comme je vous ai montré en Tech59 Je voulais également vous remercier, c'est la première fois dans l'une de mes vidéos Pour les 20 000 abonnés, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas Arriver aussi haut sur Youtube, c'est grâce à vous Donc je voulais juste vous faire un gros bisou, vous remercier pour ça Pensez à vous abonner encore si ce n'est pas encore le cas A me suivre sur Facebook et Twitter, c'était Robert87000, je vous fais des bisous, ciao les gars Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !